... Bonsoir à tous, c'est les 18h, voici les titres d'autres journales. Amsila, les recherches se poursuivent pour tenter de trouver un disparu. Les actions de solidarité s'organisent et le ministre des Travaux publics est sur place pour assurer les habitants et lancer des chantiers. A la veille de la commémoration de la journée nationale de la mémoire qui coïncide avec le 8 mai, nous revenons sur les massacres du 8 mai 45 qui ont marqué à jamais l'histoire coloniale. Le ministre de la Communication, Amar Belhimer, rappelle que pour tourner la page, la France doit s'excuser et indemniser les Algériens. Nous irons à Toulouse découvrir comment l'association Les Cœurs pour l'Espoir attire de plus en plus de bénévoles grâce aux réseaux sociaux, a une bonne réputation, mais aussi grâce à la générosité des donateurs. En fin du foot, suite et fin des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue professionnelle avec le déroulement des quatre dernières rencontres. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On entame ce journal par la situation après les inondations qui ont frappé la wilaya de Msylla et qui ont provoqué quatre morts. Les recherches se poursuivent pour tenter de trouver un disparu. Les dégâts matériels sont considérables. Plusieurs routes sont coupées à la circulation. Le ministre des Travaux publics et des Transports, Kamel Nasri, est sur place pour essayer de trouver des solutions. Le point avec Amal Bargba. Le dernier bilan des inondations fait état de quatre morts et un disparu victime des crues spectaculaires provoquées par les pluies torrentielles qui ont frappé la wilaya de Msylla. Familles sinistrées, dégâts matériels et fortes perturbations de la circulation. Autant de conséquences de ces intempéries. Ce matin, le ministre des Travaux publics et des Transports, Kamel Nasri, s'est rendu sur les lieux pour évaluer l'ampleur des dégâts. Il a annoncé avoir donné une instruction pour la réalisation d'une passerelle permettant de traverser l'oued de Boussaada en toute sécurité. D'autres mesures sont également attendues. Nous déplorons la perte de cinq personnes, que Dieu et leur âme. Et je tiens à cette occasion à présenter les condoléances du président de la République, Abdelmajid Taboun, et du gouvernement aux familles des victimes. Nous allons évaluer l'ampleur des dégâts. J'ai donné des instructions pour entamer immédiatement la réalisation d'un ouvrage d'art au niveau de Wad Boussaada. J'insiste également pour qu'il y ait une coordination entre les secteurs des ressources en eau et des travaux publics et des transports pour que le premier secteur prenne en charge la réalisation de projets de protection des villes contre les inondations, tandis que le deuxième sera chargé de la réalisation d'ouvrages d'art traversant les Wad. Pour sa part, le ministère des Ressources en eau a annoncé avoir lancé des projets visant à protéger 800 villes des risques d'inondations qui seront livrées progressivement. Il faut dire que ces inondations mettent à nu les défaillances en matière de prévention contre les risques des catastrophes naturelles et relancent le débat sur l'impératif de mettre en place une stratégie nationale applicable sur le terrain. Et toujours, Amsila, 250 familles nécessiteuses dont les habitations ont été inondées ont bénéficié aujourd'hui d'une action de solidarité. Ces familles ont reçu des kits alimentaires complets, de la literie et des vêtements. Dans un message à l'occasion de la célébration pour la première fois de la journée nationale de la mémoire qui coïncide cette année avec le 76e anniversaire des massacres du mai 1945, le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimar, a rappelé que l'Algérie est attachée au règlement global du dossier mémoriel et que les efforts de notre pays dans ce sens commencent à payer. Ce règlement qui repose sur la reconnaissance officielle définitive et globale par la France de ces crimes qualifiés par Macron lui-même de crimes contre l'humanité mais également de la repentance, des indemnisations équitables. Et nous commémorons demain le 76e anniversaire des massacres du mai 1945 qu'une barbarie qui a coûté la vie à des milliers d'Algériens qui sont sortis manifester leur droit à la liberté et à l'indépendance. Pour que nul n'oublie, cette page sombre de l'histoire coloniale, SETIF abritera demain ses commémorations. Sur place, vous allez le voir, les mémoires sont encore vives de ceux qui ont vécu cette journée sanglante. Les détails avec Abou Majid Benkassi. SETIF s'apprête à commémorer le 76e anniversaire des massacres du mai 1945 et déjà des expositions, films et conférences sont au menu. Ils reviennent sur les atrocités des événements qui ont vu tomber au champ d'honneur 45 000 Algériens dans plusieurs villes et en particulier dans la capitale des Hauts-Plateaux, Gelma et Akhrata. La France doit reconnaître aujourd'hui que les événements du 8 mai 1945 étaient de véritables massacres et que la France coloniale n'avait pas pour objectif de faire avorter la révolte. Les actes perpétrés étaient prémédités, c'était bel et bien des massacres. Pour l'événement, des anciens scouts musulmans algériens se sont réunis pour se remémorer ce jour qui les a marqués à jamais. Ils n'ont rien oublié. Je me souviens très bien d'un groupe de militants qui nous a mis au courant de l'organisation de manifestations. Nous attendions le signal du côté de la mosquée pour sortir dans la rue. Un vécu si dur que nul ne doit oublier. Ami Chérif n'est pas prêt d'oublier cette journée. Il était dans les manifestations qui ont démarré de la mosquée de Abid al-Rifari vers le centre-ville de Sétif. Aujourd'hui, il refait le même parcours et se rappelle de tout, même de la présence des snipers racistes qui prenaient pour cible les manifestants algériens. Reportage de Saïd Bellounis, commentaire signé à Adel Brabs. C'est à partir de cette mosquée au centre de Sétif que tout a commencé. Ami Chérif, un des témoins de ces événements, se souvient toujours du déclenchement de ces manifestations pour célébrer la victoire des alliés lors de la Deuxième Guerre mondiale. Le parcours triomphal du 8 mai 1945 a été entamé à partir de la mosquée Abid al-Rifari. Parmi les initiateurs, il y avait des scouts musulmans algériens, les jeunes du PPA ainsi que les membres de l'association des Oulémas musulmans. 76 ans après, Ami Chérif refait fièrement le parcours qu'il a fait un certain 8 mai 1945. Même si le décor n'est plus le même, même si la modernité a changé le visage de cette ville, les souvenirs sont toujours vivaces. Malheureusement, ce fut une grande désillusion pour ces Algériens qui ont vu les hymnes à la liberté entonné ce jour-là, réprimés, avec au bout des massacres qui ont marqué à jamais l'histoire de la France coloniale. Les manifestants étaient la cible de tirs nourrés des racistes français. Moi-même, j'ai été blessé près du Café Martinez et c'est ici que Bouzid Saal est tombé en martyr. Ce jour-là, une nouvelle page de l'histoire de la lutte algérienne a été écrite par le sang de ces milliers d'Algériens victime de la barbarie française. De la mémoire vers la solidarité, on vous parle dans ce journal des petites mains de notre communauté algérienne à Toulouse qui donne chaque jour de son temps pour offrir un repas chaud et redonner le sourire à ceux qui sont dans le besoin. Des bénévoles convaincus par la bonne parole prêchée sur les réseaux sociaux, les cœurs pour l'espoir sont soutenus dans leur démarche citoyenne par la générosité des donateurs. Le reportage réalisé à Toulouse, signé Afaf Blouchet. Ayoub fait son baptême de bénévoles aujourd'hui et rejoint l'équipe du cœur pour l'espoir à Toulouse. Tu vas prendre cette liste-là, tu vas prendre le numéro de téléphone, comme ça quand t'arrives, eux ils sont là. Comme Ayoub, plus de 40 000 nouveaux bénévoles ont été enregistrés en France depuis le début de la crise sanitaire, renforçant comme l'ENA les troupes de la petite troupe toulousaine. J'ai eu des proches qui ont partagé leurs flyers et donc ça m'a l'air intéressant et donc j'ai voulu les contacter pour après participer à l'association. Gagner la confiance des bénévoles et donateurs, c'est le premier défi gagné par Sarah et sa sœur à l'origine de cette association, spécialisée dans la distribution de repas chauds dans la ville. C'est surtout avec les réseaux qu'on s'est fait connaître, qu'on peut aussi montrer à tous nos donateurs et nos bénéficiaires ce qu'on propose, ce qu'on fait. Et c'est ce qui permet qu'ils aient confiance en nous. Une confiance confortée par la méthode de distribution adoptée qui garantit la discrétion aux bénéficiaires. Reda en fait partie. La crise lui a fait perdre ses revenus, comme un Français sur trois. Solidarité et dignité, des valeurs transmises par leur maman au long parcours dans le domaine associatif. C'est également elle qui gère la partie administrative de l'association tout en veillant à l'Eftar de la famille. La solidarité, nous, on a toujours eu ça chez nous. La maison était toujours pleine. Quelqu'un débarquait d'Algérie, avant même qu'il ait quoi que ce soit, il venait à la maison, il mangeait, il buvait, il avait ses habits, son argent, et il aidait tout le temps la communauté. Un esprit qui anime également les donateurs. Des petits, on nous a appris à donner, son compter, à partager, même si on est un bout de pain, on le partage en cinq. D'autres donateurs apportent carrément des repas faits maison comme contribution. On prépare des repas à la maison et on les donne à cœur pour l'espoir pour qu'eux, ça gère de la distribution auprès des nécessiteux. Et c'est Habiba, l'autre sœur, qui entame la distribution après avoir fixé rendez-vous à chaque destinataire. La plupart, c'est beaucoup, beaucoup de jeunes et des femmes seules, avec enfants. Et on a des personnes âgées, des chibénies aussi, qui sont seules et donc du coup, ne peuvent pas, ont les moyens, touchent une petite retraite, mais en fait, ne savent pas cuisiner. Une offre qui n'est pas exclusive aux personnes démunies, comme ce jeune travailleur algérien, fraîchement installé en France. En peu de temps, Habiba et sa famille ont su draîner derrière elle un élan de solidarité citoyen dans leur ville Toulouse qui les a vus naître et grandir. Pour autant, et comme beaucoup d'enfants de migration, elle se dit viscéralement attachée au pays de ses aïeux et porte en étendard ses valeurs. La seule chose que je peux vous garantir, c'est que nous, les enfants d'immigrés, on aime l'Algérie encore plus que vous. Vous qui êtes nés là-bas, qui vous avez grandi, créé des familles là-bas, on l'aime plus que vous. Ça, c'est une garantie. Et pourquoi pas, car après tout, chacun aime son pays à sa manière. On reste en France avec cette incompréhension soulevée par le recteur de la Grande Mosquée de Paris sur le refus du ministère de l'Intérieur français de donner une dérogation pour accomplir la prière de la nuit du destin. Afaf Blahouchet a posé la question à Shamseddin Hafiz. Je considère que la situation sanitaire est en nette amélioration aujourd'hui en France. Ce sont à la fois le ministre de la Santé, c'est le gouvernement, le chef du gouvernement, le Premier ministre, qui déclare que nous sommes enfin dans une phase de déconfinement. Et à ce titre-là, j'ai estimé qu'il était peut-être opportun de permettre aux musulmans de célébrer cette nuit particulière. Mais pour cela, j'ai quand même pris un certain nombre de précautions. D'abord, en excluant, je dirais, le côté festif. Pas de famille, pas d'enfants ne peuvent venir à la mosquée. J'ai proposé que ça ne soit que pour les fidèles, pour qu'ils viennent faire leur prière derrière l'imam. Nous sommes à la fin du ramadan. C'est un moment très important de recueillement et de prière. D'abord, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur quand il est venu me rendre visite ici à la mosquée de Paris, je lui ai soulevé la question de la prière du matin. C'est un sobhe qui aujourd'hui tourne autour de 5 heures, alors que la levée du couvre-feu est à 6 heures du matin. Donc, il m'a accordé cette tolérance. Et lorsque je lui ai posé la question pour la nuit du destin, il ne m'a pas répondu. Et donc, je lui ai écrit et son directeur de cabinet m'a notifié un refus en disant que c'était pour des raisons sanitaires. Et moi, je me suis posé la question comment on va ouvrir pour Roland-Garros, on va modifier et faire des dérogations pour le couvre-feu pour Roland-Garros et pas pour le culte. alors que je rappelle quand même que la liberté religieuse en France fait partie des principes fondamentaux de ce pays. Et à ce titre-là, puisque le ministère de l'Intérieur a estimé devoir rejeter ma demande, j'ai saisi le Conseil d'État. Le Conseil d'État, ça a été un débat très intéressant et très important pour les musulmans de France. Et même si nous avons échoué, de peu, je dois le reconnaître, ce n'est pas grave. Je considère que c'était une première et qu'il fallait montrer que dans un État de droit, que lorsque la communauté musulmane a besoin de demander un certain nombre de choses et si l'administration refuse, il y a des juridictions, on doit aller, c'était mon devoir vis-à-vis des musulmans, d'aller devant les tribunaux pour essayer d'obtenir gain de cause. Voilà pour cette déclaration. On revient en Algérie pour faire le point sur la situation sanitaire, 219 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 142 guérisons et 8 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Pour freiner cette propagation, des gestes simples mais pas toujours faciles de les respecter, encore moins de les faire respecter, surtout dans les magasins. A Taman Rasset, des patrouilles de la DGSN verbalisent les vendeurs peu regardants. Ces derniers se disent impuissants d'obliger les clients à porter leur masque. Reportage de Rabah Madawi, commentaire signé Abdel-Majid Mankassi. Le respect des mesures barrières ne semble pas être la préoccupation de tous. La négligence dans l'application stricte du protocole sanitaire est nettement visible en particulier dans les marchés et les espaces commerciaux. C'est le cas ici à Taman Rasset, à l'extrême sud du pays. L'autorité publique reste toujours à l'affût. Les gens doivent respecter les mesures de lutte prises par les pouvoirs publics pour venir à bout de cette pandémie. C'est notre seul moyen. Nous sommes toujours dans la sensibilisation, nous faisons connaître les mesures et leur efficacité. Mais le constat est tout autre. Très peu de gens respectent le protocole recommandé par les autorités sanitaires. Vous n'êtes pas en train d'appliquer le protocole, vous êtes en infraction. Je suis vraiment navré. Les clients ne veulent pas respecter les consignes. Ils ne veulent pas entendre parler de bavettes et ce, malgré notre insistance. Un non-respect du protocole qui risquerait malheureusement d'avoir des conséquences fâcheuses sur la vie des personnes. Dans la start-up de la semaine, on vous propose de découvrir un projet sportif à CETIF qui comprend un atelier de confection de tenues sportives Adèle Boukhamès a rencontré son fondateur. Notre projet est une salle multisport plus production des vêtements du sport. La salle du sport concerne bodybuilding, crossfit, fitness plus le sport du combat MMA. Dans l'incubation, nous avons beaucoup de consultants qui nous orientent dans l'incubation, Nous avons beaucoup de les clients, nous n'avons pas de connaître. Nous avons un projet de prévisionnement pour faire et nous avons un projet de la action. Parce que nous avons la production de la la de la la de la l'incubation. qui s'appuie à la chahadette et qui s'appuie à la chahadette et qui s'appuie à la chahadette. Dans l'actualité internationale, le député du Parti communiste français Jean-Paul Lecoq a exprimé hier son indignation concernant l'ouverture par le Parti présidentiel La République en marche d'un bureau dans la ville occupée saharabie de Dakhla, estimant que ce parti n'est pas digne d'être acteur politique crédible lorsqu'il soutient une prétendue marocaineté du Sahara occidental. En fin du foot, suite et fin des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue professionnelle, avec le déroulement des quatre dernières rencontres dominées par le 110e derby algérois du SM Alger, Mouloudi Alger. Le point avec Murtad Hamadi. Cette 110e confrontation entre les deux voisins s'annonce palpitante et indécise, car tout simplement les deux équipes carburent à plein régime en cette période. Trois victoires d'affilée en championnat pour le doyen, alors que les rouges et noirs restent sur une dynamique de cinq matchs sans défaite. G.S. Kabéli, Nassou Sende, l'autre affiche des huitièmes de finale, les Canaries qui ont le vent en poupe suite aux résultats enregistrés en compétition africaine auront fort à faire face aux 100 et ors habitués, eux également, à jouer les grands rôles en Coupe d'Algérie. G.S. Kabéli, le club aux grandes ambitions cette saison et qui sort d'une large victoire face à l'Aïs Animlila, 5 buts à 1, aura les faveurs des pronostics en recevant dans son entre du 20 août, l'ENC Maga qui se déplacera à Alger pour créer la surprise de ses huitièmes de finale. L'entente de City, voilà un autre habitué au trophée qui accueillera cette fois-ci l'Oïdé de Tlemcen avec l'intention d'effacer le semi-échec à domicile face à l'USM Alger. Le second du classement, la G.S. Saura, autour d'un parcours irréprochable, sera avantageée face à l'un des relégables à G.S. Skiqda, tout en restant sur ses gardes puisqu'il s'agit d'une épreuve totalement différente. Et sachez que le match USMA-MCA sera retransmis demain en direct sur Canal Algérie à partir de 22h30. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Seraf Tocco. Seraf Tocco.